Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo, c'est une vidéo que j'ai lu sur Il faut sauver Zoé de Alison Noël. Ce livre, donc l'histoire, c'est une histoire de Eko. Donc il a perdu sa soeur il y a un an. Et en fait, son copain de l'époque, je ne sais plus son nom, lui remet le journal intime de sa soeur. Et donc du coup d'ailleurs, on a des passages sur le journal intime. Alors au départ, j'ai été mal accrochée, mais dès que tout se met en place, donc un peu, en fait, dès que je remets le journal intime, t'as envie de savoir, comme elle, comment elle, parce qu'en fait, Eko, donc Zoé a été tuée. Donc on la prend à la fin par qui. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à mauvaise connexion, voilà pour ce qu'il aurait pu venir. Même si du coup là, c'est un peu moins dérangeant parce qu'on sait juste qu'elle a été voir quelqu'un. Elle croyait qu'il était mon photographe, mais il ne l'était pas du tout. Et voilà, il l'a tuée. Donc c'est vrai que c'est un peu moins dérangeant que mauvaise connexion, que personnellement m'avait beaucoup dérangée, même si c'est un moment, mais il fait tellement créature sur des choses. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas que je ne savais pas ça, mais bref. Je t'avais fait une vidéo dessus, il me semble, je ne le mettrais pas. Donc bref, alors notamment un truc, donc à la fin, il revient un peu dérangeant quand même, même si bon, ça fait exprès, donc ça a permis de démonter des trucs. Donc parce que Zoé est un petit peu l'ado, un peu, comment dire, pas rebelle, mais on va dire qu'elle est en soirée et tout, des trucs du genre. Et donc malheureusement, elle a rencontré une mauvaise personne. Zoé, il me semble. Oui, Zoé. Donc Zoé. Écho a aussi été en contact avec eux. Et donc, je trouve ça bien, c'est le fait qu'il est dans le passé, mais aussi dans le présent, et qu'on voit les répercussions que ça a pu faire. Ce livre m'a vraiment beaucoup plu, en fait, parce que c'est pas un roman très joyeux, même si, non, c'est pas un roman qui va tirer les larmes à foison, ça va. Mais du coup, pareil, ça délivre un message qu'il faut faire toujours attention à nos fréquentations aux personnes qu'on peut danser à internet, aux photos qu'on peut publier sur internet, parce que Zoé possède des photos d'elle en bikini, à moitié nuit, il me semble. Des photos qu'il ne faut pas poser sur les lettres, parce qu'on peut être des pervers de ce type. Donc voilà, jusqu'à là, ça délivre une bonne morale, même si bon, là c'est un petit peu le cas extrême, mais ça arrive. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, et donc, surtout d'avoir aussi, nous, notre petite enquête, et de voir ce que ça a pu avoir comme répercussion sur la vie d'Écho. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit livre, franchement, j'aurais jamais pensé qu'il me plairait autant, franchement. Et j'ai juste pas le moment de l'avoir en lu, surtout pour 6,60€, j'en sais rien du tout. Et donc, voilà, je suis super contente. J'ai beaucoup aimé ce livre, je dirais un 4 sur 5. Je sais pas si j'étais bien claire dans mes explications, mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne morale, et je pense que c'est un livre, vraiment, qu'il faut être le. Donc voilà, ce livre, je dirais un 4 sur 5, mais en tout cas, ça a beaucoup laissé. Je vous remercie, maintenant, passez très bonne lecture.